L'exposition intitulée « Kisling, grande figure de l'école de Paris » part au Japon aujourd'hui et l'exposition va durer jusqu'en novembre 2020. Kisling est un peintre d'origine polonaise qui est né à Cracovie en 1891. À Montmartre, il installe un premier atelier où il rencontre plusieurs artistes vraiment très variés. Et c'est cette communauté, ce groupe artistique que l'on appelle l'école de Paris. La commissaire d'exposition a choisi trois œuvres emblématiques de la carrière de Kisling, un paysage du sud de la France, un bouquet de pivoines représentatif de l'influence que Cézanne a eue sur le peintre. La troisième œuvre est un nu, peint dans les années 50. C'est vraiment à la fin de la vie de l'artiste et elle est représentative de l'idéal féminin de Kisling. Lorsqu'un musée emprunteur fait une demande de prêt, on va s'assurer de leur état. Comme là, il s'agit d'œuvres qui partent à l'étranger, en l'occurrence au Japon, il faut également demander au ministère de la Culture une autorisation de sortie du territoire car ce sont des œuvres qui appartiennent à une collection publique. On fait appel à un prestataire spécialisé en transport d'œuvres d'art qui va venir chercher les œuvres au musée, qui va les emballer lui-même dans des caisses prévues pour la manipulation et le transport aérien. Là, ce sont des caisses qui seront mises au terme pour protéger l'œuvre des différences de température, pour exporter l'œuvre de manière temporaire, pour ensuite faciliter la réimportation sur le territoire national. On établit toujours un constat d'état sur lequel on note l'état de l'œuvre établie au départ du musée, à l'arrivée sur le lieu d'exposition jusqu'au retour au musée prêteur. Cela permet ensuite de suivre l'évolution de l'œuvre, si elle a subi des dégradations ou pas.